C'est la parole à Elodie Gamache qui est doctorante ici au CERA et qui va nous parler de l'arrivée de la première propagande de guerre de l'État colombien depuis le jour. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie l'organisation d'avoir beaucoup de travail. C'est un nouveau sujet que je suis en train d'ouvrir, donc c'est pas fini et je suis très contente d'avoir beaucoup de problèmes. Je pense que c'est important qu'on ne s'en parle pas dans les petits cas, en particulier dans les petites études de cas et qu'on essaie toujours de remonter en généralité. C'est aussi ce que j'essaie de faire avec ma paix. J'essaie de vous présenter la démunération classique et traditionnelle de l'État colombien à la lumière où il y a aussi des femmes qui ont appartenu et qui appartiennent et qui appartenaient. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur ce groupe. Je pense que je vais vous donner suffisamment de liens pour voir la communication. Juste la chronologie, c'est un groupe qui s'est corrigé en 1964 et qui a ratifié un accord de clé avec les leaders de l'État colombien en novembre 2016. Et moi, à mon terrain, à l'époque, c'était 13 ou 14 ou 15, et la paix n'était encore qu'un projet. Donc, mon terrain s'en sert juste avant, mais c'est ça. Alors, je m'intéresse à Zélessie pour plusieurs raisons. Donc, comme je le disais, il y a une narration du conflit en mécanismes, et j'essaie de voir ce qu'on dit depuis les femmes, donc depuis l'EMI, le public numéro un de la commune qui a été épanoui. Depuis l'EMI, qui est sur la part de nous donner une narration du conflit officiel, depuis les femmes, les femmes qui font partie de ce groupe et qui sont plutôt dans les bars, ce qu'on appelle les combattants ordinaires. Donc, il est important d'être entendus aujourd'hui dans la construction d'un dossier national, de réconciliation sur le conflit. Et aussi pour d'autres raisons que je vous lâcherai, je vais encore moins être épanoui parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et à partir de Zélessie, j'essaie de comprendre les dynamiques de genre qui peuvent sous-tendre le conflit en commun, puisque les femmes étaient, à ce que je disais, extrêmement mises. Donc, chercher à comprendre ces dynamiques de genre ne renvoie directement à ce que le genre peut produire en termes sociaux. Il peut parfois être ignoré, il peut parfois être reliqué à des stéréotypes, donc dits masculins, dits féminins. Il est surtout en fait construit socialement pour les petits biens et pour faire l'objet d'une vraie instrumentalisation. Et donc, de ce point de vue-là, regarder la propagande du conflit armé boulogien, à l'un de nos jours, c'était très réveillant. Alors, mon titre était très, très ambitieux. Et sûrement, tout mon récit, quand j'ai envoyé la proposition, puisque j'ai été candidée et très enthousiaste, et que la communication a été un peu plus difficile. Donc, je ne veux pas vous présenter une analyse en méthodologie, c'est d'importance de certains médias, sur l'italien, etc. Je vais plutôt vous expliquer un problème que j'ai vu sur mon terrain, et que je vais vous partager aussi en tant que votre temps, sur le décalage, en fait, entre les points d'entretien, les données des points d'entretien, et le climat social dans lequel j'ai eu des côtés d'entretien, desquels font partie de ce qui peut être publié dans la presse, mais aussi à la télé, dans des plans institutionnels, et donc qui fait l'office de ce que j'appelle une propagande d'entretien. Voilà. Pour donner une illustration de deux points d'entretien, j'ai travaillé dans plusieurs endroits de l'écologie, et j'ai aussi été voir de la dédication à l'époque de paix, des femmes, et en Colombie, au départ, j'ai pu travailler avec les militaires, avec le ministère des défenses, qui me permettait de rencontrer des personnes qui connaissent un terme de la guerre, en 2013, 2014, et qui faisaient un peu de démodélisation, et donc qui ont repris dans un processus géré par les militaires, que j'ai à l'époque de trois mois. Et je me suis retrouvée face, en deux mois, à deux, ce que j'appelle, architectes, du parfait modèle de réveillage pour les facs, et du parfait modèle de démobiliser pour les militaires. Alors, chez les facs, c'est très enthousiaste que j'envoie une jeune femme, qui est Diana, qui vous a mis sa photo, parce que du coup, elle est médiatisée, elle est là. Diana, qui avait à l'époque 27 ans, qui est donc été dans la guérilla depuis, pardon, elle est 20 ans, elle est en arrière depuis 7 ans. Elle était au courant, elle était urbaine, elle avait validé quelques cours à l'université, elle était très engagée dans l'affirmation, c'était la plus jeune, c'était le parfait modèle pour eux, de ce que vous êtes obligés, elle a politisé, pour l'engager dans la vie. Et deux mois après, je rencontre, dans l'avance de deux mois, je rencontrerai un arrêt salle, je ne vais pas changer les mots, je ne vais pas changer les mots, je ne vais pas changer les mots, chez les militaires, et elle a tout pris que je rencontre, elle, parce que vous allez voir, maintenant aussi, elle avait été forcée de montrer et elle avait été forcée d'aborder la vie de 7 mois, et donc elle avait été retenue dans l'effort pendant 12 ans. Voilà un peu les deux mots. Et je me retrouve sur le terrain avec ces deux histoires, c'est que moi, on est en train de me rendre compte qu'on est face à deux extrêmes, deux histoires opposées, entre quelqu'un qui est fort, ça m'entend de moins armer, et quelqu'un qui nous rentre parce qu'il est obligé, parce qu'il est obligé, sachant que ce n'est pas comment chez les parcs devenir de la vie de provenance urbaine, on a plutôt un patif, mais on est en train d'être de provenance urbaine, donc c'est vraiment un peu modèle pour la réalisation actuelle. Et donc, j'étais dans un décalage entre ce qu'on a fait dans les médias, ce qu'il y a des militaires, quand on fait que tu vois cette personne-là parce qu'elle a été forcée d'avortée, parce qu'elle a été payée, parce qu'elle a été forcée d'entrée, ou moins, et puis de l'autre côté, quand on fait que tu parles avec Diana ou d'autres femmes, parce qu'elles sont indépendantes, elles sont émancipées, elles ne veulent pas avoir la vie de physique, elles veulent te prendre de peur, dans tous les cas, ce qui était intéressant pour moi dans ce décalage, c'est que, enfin, tous les constats, c'était de voir la visibilisation, par contre, de ces femmes. Ce qui n'avait absolument rien en débutant dans d'autres contextes, je vous dis, dans le confinage, où, en général, les femmes faisant partie des groupes et qu'elles sont pas spécialement légalisés ou alors pas pour des droits de raison. ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse tellement pas que si l'on regarde ce qu'il y a fait publié sur les parcs, c'est rarement souligner le fait qu'il y avait des femmes dans le mouvement. Ou alors, si c'est souligné, c'est spécifiquement pour faire un ouvrage sur la vie des femmes dans les parcs. et donc, parfois, nous, il y a l'ambition, on va dire, de féministe, de différentialiste, mais pour les femmes, et pour dire ça comme ça, parce qu'il y a de la main sur les femmes, etc. Donc, c'est vraiment des recherches qui s'y offrent et qui ne se parlent pas. C'était très intéressant pour moi de voir cette visibilisation par la société, mais plutôt dans la société formelle de ces femmes qui existait, et finalement, l'instrumentalisation de la question du genre, donc le fait qu'il y ait des femmes dans cette bérillaire, tout en me permettant un petit apice de voir que cette instrumentalisation pouvait participer d'une compagnie. toute cette première, c'est pour le terrain à avoir aidé de dénailler le vrai du faux, et j'ai pu le faire grâce justement à un peu d'écrit sur la place des femmes dans les boucles armées, la place des femmes en tant qu'enfant pour ma tante, et des déclarations classiques, connues et retutiles que j'ai pu transposer sur les boucles armées dans les boucles armées. Alors, qu'est-ce qu'on nous trouve au général, j'ai rassemblé quatre aspects qui sont les plus importants. Ce que je disais, c'est que les femmes ne sont pas visibles dans les boucles armées, elles ne sont pas visibles comme combattantes, donc ils sont souvent les combattants, genre masculins, ou masculin en fonction féminin, c'est vraiment la mer, c'est vraiment. Donc, elles disparaissent, d'où on va avoir nos articles entiers sur les femmes et on ne va jamais étudier que dedans, il y avait 30, enfin, il y avait 40, il y avait 40, il y avait jusqu'à 40% de femmes qui faisaient partie de vos trucs. La deuxième chose que c'est m'inspect qui est souvent étudié dans le genre concerné, c'est que la durée des femmes est dépolitisée. Donc, elles peuvent être visibles, on va dire oui, il y a des femmes, mais leur rôle est complètement immunisé et leurs intentions sont toujours des fricolories rationnelles, émotionnelles, elles partent en guerre parce qu'elles étaient amoureuses, elles se sont fait à voir, elles ont pris l'idée de ce qu'il y a, c'est la première politique. Je vois, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de considérer les femmes qui sont beaucoup comme des victimes qui ont des envoies noires, qui ont des compagnons, qui ont des femmes. Et enfin, le quatrième aspect et qui, du coup, qui est le penchant contraire à cette victimisation, c'est que il y a des femmes qui ne peuvent pas mettre comme des victimes à les compagnons, soit on les ignore, soit on fait les victimes. C'est-à-dire que quand on a des femmes qui transgressent trop les normes classiques du genre de la féminité, je ne fais pas chance que vous les connaissez tous, on les connaissait tous au quotidien, elles passent en catégorie de non-straction hors genre. Elles deviennent l'hymne. mais elles dépassent les tabous d'aujourd'hui, de nos droits. C'est par exemple ce qu'on disait sur les femmes natées et c'est le tiers que les hommes. Ces stéréotypes qu'on trouve sur les femmes dans les scénarios de guerre, on le trouve en fait, tout simplement dans les femmes dans la sphère publique et les femmes en politique. Les femmes en politique ont toujours polé l'étiquette, comme à soi, la femme mère, c'est très loyal, la femme bombe, un métier guillet, la femme industrie, c'est le machin adapté. Et en fait, j'ai retrouvé aussi ces trois étiquettes-là. Ça ne pouvait pas être une femme. Pour un temps, c'est toujours une femme avec une étiquette qui est quelque chose. Donc on a effectivement la femme bombe monstrueuse qui était, par exemple, Karina, qui était commandante de front et à qui on a prêté toutes sortes de discours et là, on est vraiment dans nos propagandes et puis une après. La femme mère, c'est plutôt pour les femmes qui sont engagées du côté d'Agléria et qui ne font pas de l'immunité. On s'engage pour défendre le peuple, pour protéger l'immunité d'un peuple et la justice sociale. C'est un peu la violence politique qui va être tolérée pour les femmes, c'est celle de la non, qui protège les enfants, qui protège le peuple. Et la femme, c'est une triste qui a eu du temps la trouvée mais en fait, elle existe. Ça devrait, par exemple, être Tania, que c'est une femme qui s'est engagée dans les frères et qui était un petit père holandaise qui a été assez néanisée aussi. Donc, jamais pour les bonnes raisons, mais c'est parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est femme, parce qu'elle vient faire là, elle n'a sûrement pas d'intérêt politique qu'il y a là-dedans. On a cherché plein de raisons, justement, de l'or de la sexualité, ce qui est dans le pays en compré, qui se cherchait et qui est au rejet de l'Etat. Et on a retrouvé son journal intime sur un des compétences. On a retrouvé son journal intime. Il a été traduit comme une femme holandaise qui habite en Colombie. Et tout le journal intime, c'est de mettre en avant que c'est un rapport sexuel. Ça, vous voyez bien, entre les femmes, les doctrices, etc. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les médias ont fait dire beaucoup de choses ou pas à travers la présence des femmes. D'où le titre très ambitieux qui peut être décembre. L'analyse de la propagande des guerres est d'accord bien depuis le genre. Comme vous le disiez, si les femmes en général sont plutôt implicites dans les conflits armés, dans le cas de Corouliens, elles ont été très visibilisées. Ça commence plutôt à partir de la troisième tentative d'accord de paix du Cagouan en 1998. Je ne pouvais pas trop de chronologie. Ça commence à ce moment-là où on se rend compte qu'un d'un coup, il y a des femmes dans les conflits. C'est un dialogue de paix où on donne entre 40 000 mètres qui ont été réparés. Oui, c'était très bon. On donne toute une zone où les femmes pourront se mouvoir, pourront s'organiser pour faire la paix et pour l'armée dans la patronne. Ça, c'était la grande idée de 1989 à 2002 et que le gouvernement n'est pas de même. Et là, les gens-là disparaissent et on voit qu'il y a des femmes qui font des armes qui sont épaules à priori des hommes et qu'on va pointer à... Ah oui, c'est très fort. Ah, mais d'une idée, un peu comme les gros plans sur le 14 juillet et on voit des montrins militaires et des achetés, voilà, c'est pareil. La juillet, la voie, c'est une bonne chose. Je ne sais pas. Ah, non, je ne sais pas. Sauf donc l'usage du genre, les femmes dans les parcs a fait l'opinion du propagande à mon avis par l'État polonien, surtout à partir des délimites et puis les amis qui vont suivre et les délimites. On retrouve les mêmes stéréotypes que je parlais de départs, que les femmes comptent en agréable parce qu'elles sont amoureuses, parce qu'elles sont manipulables, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont innocentes. Elles n'ont aucune idée de pourquoi elles sont là, avec des traits très aggravantes. Ce sont des histoires sexuelles, elles sont manipulées par les commandants pour avoir des rapports, à son honneur, à son vierge, tout un dispo sur ça. Elles sont pensées d'adopter dans des conditions atroces, elles n'ont pas d'ordre important, elles ne font pas partie des commandants. tout ce que publie en fait la presse pour décrédibiliser les phares et pour dire, vous voyez, c'est vraiment un groupe à feu avant de venir jusqu'au dernier, ce qui est un peu la politique qui est au niveau des. Et si éventuellement les femmes ont un rôle, par exemple, Karina, c'est un monstre. Donc, vous voyez, les phares produisent même des monstres. Donc Karina, elle, son plus gros péché, c'est que c'était une castratrice qui castrait les hommes, ce qui est vraiment court, mais c'est un marché pour tout le monde. Alors, pourquoi je vous parlais de ces décalages et que j'ai pris un coup mal à l'aise ? Déjà, parce que j'ai eu beaucoup de temps à trouver une légitimité sur le terrain, je ne pouvais pas travailler sur les trac alors que c'est des méchants et que les femmes, de toute façon, ne sont pas que c'est comme sexuel et qu'elles sont toutes obligées à l'aider. J'ai mis du temps avant de comprendre que ça, c'était peut-être une propagande et qu'il y avait d'autres choses à dire de là. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce groupe, c'est un groupe qui était entièrement mixte, et c'est parce qu'il n'est pas un projet d'être mixte qui est assez rare, comme si on parle des armes et des miliaires ou même ce que pouvait dire le Tchee à l'époque la notion cubaine, on ne sait pas trop faire des femmes. On les met à la culture, on est née à la tionnerie, on est née à la culture, mais ça gêne toujours. Ce n'est pas le cas dans les femmes qu'elles ont fait et c'était un discours très rationnel que la seconde base de l'hier est le sexuel sous victime, c'est donc il n'y a pas de raison que les femmes ne fassent pas partie de l'autre. Pour moi, c'était comme certains fonds très exagéré et la laine est là que c'est en paix donc c'est tout un truc pour les femmes qui sont désignées mais c'est pas le sujet de la communication. dire aussi que les femmes ont toujours appartené à la guerrière des femmes depuis le premier jour ou depuis le début et que ce n'était pas propre à la guerrière des femmes mais après il y a toutes les autres guerrières on a déjà une documentation sur la guerre des Mijoux dans le contexte colombien en 1889 à 1932 où il y a une présence des femmes qui sont armées mais qui combattent. Donc ce ne sont pas des femmes petites mais ce sont des femmes qui combattent. et enfin un peu important sur les femmes dans les parcs c'est que lors de la 8ème conférence qui s'organise pour eux dans le cadre de la priorité politique pour un grand destin à l'époque en 1993 il promue l'égalité entre les guerrieros et les guerriers à cet arbre et cette égalité vient situer l'interdiction pour les femmes dominées à pierre dans les grossesses et l'obligation aussi de la contraception ce qui va être lié à tous les abus après sur les habitements qui sont dans l'égalité. Mais ce que je veux dire à partir de cette conférence c'est que les parcs statuts ont une division totale des tâches les hommes cuisinés les hommes dans les enfants les femmes qui sont présents dans les étroisifs il y a des hommes qui sont spécialistes infirmiers dans la contraception des femmes donc il n'y a pas de rôle genré à quoi il y a une minute peut-être en une minute c'est l'enjeu aujourd'hui d'une post-conflict et donc de la réalisation de ces femmes qui toutes maintenant sont dans un processus des démonitions collectives depuis 2016 et comment ce contexte peut venir influencer leur bonne transaction ou pas donc en fait la seule manière qu'elles sont de ne pas stigmatiser par la société à cause de cette propagande c'est de jouer la fin victime soit le retour dans vos données victimes soit de ne pas parler de leur mobilisation passée je vais passer là-dessus c'est pas grave et à l'agence de l'agence de l'agence de l'agence de l'agence avant 2016 et ils encourageaient de toute façon tous les membres des guerrillas et pas des paramétrières à dire que enfin à ne pas dire que ça avait appartenu au groupe et à cacher complètement leur appartenance au parc une des plus grosses souhaitées sûrement des femmes qui avaient appartenu au groupe c'est de ne pas être assez féminines puisqu'elles avaient volé dans un livre très vite c'est le nom genré en théorie c'est un peu de ne pas être assez vaine et donc on voit sur leur corps directement qu'elle était guerrillaire et donc je vais juste venir sur ça en termes de propathome l'ACL a créé sa propre parfaite guerrilla c'est Anna Pacheco et donc on a été pioché par toute cette femme qui se dépopulisait à l'époque en 2015 voilà elle était belle elle avait deux ans au phare elle avait 16 ans à l'époque de ses 16 ans à ses 18 ans en fait elle ne connaissait rien au phare elle connaît parfaitement le prototype de la personne qui n'a pas une action politique qui n'aime pas les parcs qui n'est pas déranger en fait le discours dominant ah c'est une dernière chose quand même j'ai remarqué comme je le dis j'ai pas fait une analyse par médias par événements par auteurs mais quand même on a remarqué sur les thématiques de genre donc ça c'est une revue solo pour un public dit masculin est-ce que par exemple la smalore de la lune où on explique que la smalore c'est une très bonne des femmes parce que c'est les hommes c'était aussi dans une revue d'emprunt à dire la ferme je pense que il faut que je croise un peu plus qui publie les hommes et les femmes et sur ces femmes horribles sorcières c'est je m'arrête et les femmes qui sont les femmes qui sont les femmes Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour, vous m'entendez si vous parlez comme ça ? Bonjour, et merci aux organisateurs et aux organisatrices de leur accepter que je participe à passer l'octorial. Donc moi c'est Alberto Bressi et ma communication de la violence cartographique pour une géo-histoire de la relation entre l'Etat et l'Etat prévention générale argentine, sanscrit d'un égal de ma thèse de doctorat pour obtenir un titre de doctorat en géographie, sous la direction de Bernard Tindé et de Pierre Cotreau, à l'OMR Cronique, donc je suis géographe, et à l'Université Paris 1, 21, ... 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